L'aéroport international de Veracruz reçoit des vols des villes de Houston, La Havane, Monterrey, Mexicoville, Villahermosa, Ciudad del Carmen et Guadalajara. Si vous décidez de voyager par la route, tout un réseau de première qualité vous offrira la sécurité nécessaire pour que votre voyage soit le plus agréable possible. Le port de Veracruz est considéré comme l'entrée du Nouveau Monde et c'est l'un des plus importants du pays, dû à sa très grande activité. Depuis la jetée, vous pourrez paisiblement aller visiter les monuments historiques coloniaux et néoclassiques. Nous vous recommandons la visite de certains musées, comme le Balhuarte de Santiago, construit pour protéger la ville contre les attaques des pirates et des corsaires. Des expositions permanentes sur l'histoire de la ville peuvent être visitées dans ce musée. Le château de San Juan de Ulua, connu pour les légendes qui s'y rattachent, fut utilisé comme endroit pour le commerce, une garnison et une prison. Actuellement, c'est un musée qui explique l'histoire du développement de ce lieu et de la ville. Le musée historique naval dans lequel vous pourrez admirer toute une collection d'armes ainsi que les uniformes de la marine de la Armada de Mexico. Comme toujours au Mexique, les fonds marins regorgent de merveilles à boire. Que nous vous recommandons. La gastronomie de Veracruz est l'une des plus variées du pays. Le soir, les différentes places de la ville se remplissent d'orchestres et notamment l'orchestre de la marine mexicaine. La danse est un important rituel dans cette région. Elle danse, danse importée de Cuba et qui fait partie des traditions et du patrimoine de Veracruz. Allons visiter maintenant les ruines du Tajin, dont la splendeur fut entre l'an 800 et 1200 après Jésus-Christ. Tajin signifie la ville du dieu du tonnerre, avec la pyramide de los nichos et les 17 jeux de pelotas. Pour le Grand Journal, Georges Goubert.